Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Erling Haaland veut quitter Manchester City. Arrivé en été dernier, et sous contrat jusqu'en 2027, Erling Haaland n'a même pas encore fait une saison à Manchester City, mais il veut déjà partir du club. J'imagine que vous vous demandez ce qui peut motiver le joueur à vouloir partir après une demi-saison avec Manchester City. Et bien, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail, toutes les raisons qui poussent le Norvégien à vouloir quitter le club. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes, et en s'abonnant. Vous êtes déjà plus de 320 abonnés, et ça fait vraiment plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, afin de soutenir la chaîne à votre tour. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et en plus, ça ne vous prend même pas deux secondes pour le faire. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Comme je le disais tantôt, Erling Haaland souhaite partir du club. Au vu de la situation actuelle que traverse Manchester City, Haaland anticipe déjà sur les choses. En effet, il a demandé à ses agents, ainsi qu'à ses avocats de tâter le terrain, en activant une clause libératoire, qui lui permettrait de partir, d'ici l'été 2024. En effet, selon les informations de Marca, Erling Haaland posséderait deux clauses de départ dans son contrat avec Manchester City. D'après ces clauses, un club pourrait s'offrir les services du buteur international norvégien, dès 2024 s'il transmet une offre de 200 millions d'euros. L'année suivante, cette clause libératoire passera à 175 millions d'euros. Cependant, Haaland semble bien pressé de partir, parce que Manchester City est dans une situation difficile en ce moment. En effet, le club est accusé d'avoir commis de nombreuses infractions financières entre les années 2009 et 2018. Plusieurs violations des règles sont reprochées à Manchester City. On leur reproche d'avoir caché la véritable source de financement du club. On leur reproche de n'avoir déclaré qu'une partie des salaires des joueurs et de l'ancien manager Roberto Mancchini. On leur reproche d'avoir enfreint les règles du fair play financier de l'UEFA et de la Premier League. Ça fait beaucoup d'accusations graves retenues contre Manchester City. D'ailleurs à ce sujet, les clubs de Première Ligue veulent que le club soit sévèrement sanctionné. Ainsi, le club pourrait connaître une période sombre de son histoire, tout comme le Milan l'a connu autrefois. La situation de Manchester City est tellement grave que le club pourrait être suspendu ou encore être relégué en deuxième division, si jamais les accusations sont prouvées. Vous comprenez donc pourquoi, un joueur talentueux comme Allende, décide de partir. En plus de toutes ces raisons, Allende ne se sent pas épanoui dans le jeu prôné par Guardiola. L'attaquant norvégien estimerait aussi que ses qualités ne sont pas assez bien utilisées, et que Madrid serait l'endroit idéal pour continuer sa carrière. L'opportunité se présente comme une aubaine pour le Real Madrid, qui cherche aussi de son côté à remplacer le ballon d'or, Karim Benzema. C'est pour cette raison, que Allende a demandé à ses avocats, de trouver un moyen d'activer cette clause libératoire, qui lui permettra de partir de Manchester City, d'ici l'été 2024. Que pensez-vous de la décision d'Erline Allende ? Si vous étiez à sa place, est-ce que vous auriez aussi eu envie de partir ? Partagez vos avis, dans les commentaires. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.